Il y a eu une épreuve, alors une épreuve qui est double pour vous parce que vous n'avez pas internet, vous nous l'avez dit, et donc vous ne savez pas tout ce qu'on dit sur vous sur internet. Je ne sais jamais, on me le dit des fois, on me le dit mais... Ça fait longtemps qu'on ne nous a rien dit quand même. Il y a des photos, je ne vous raconte pas. Non, vous me dites c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors, il paraît que chez vous, à la maison, Roland fait le ménage et Mike fait la cuisine. Par contre, c'est Roland qui descend les poubelles et vous qui vous occupez des plantes. C'est vrai. C'est vrai. Oui, et en même temps, c'est un peu réducteur. C'est vrai. C'est un peu réducteur, oui. Non mais ça, ça fait partie de ma maniaquerie, c'est-à-dire que j'aime bien que tout soit clean tout le temps, comme tous les grands angoissés. Ça va bien. Certainement, que je ne suis pas d'ailleurs. Mais voilà, alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour dire que c'est vrai. Voilà, finalement. Il paraît que votre épouse vous reproche d'être un peu trop macho. Elle ne me reproche pas d'être macho au sens qui veut plaire à toutes les femmes. Mais elle me reproche d'être trop macho d'imposer des choses. C'est vrai que je lui impose des choses. Des directives. Je suis directives. Par exemple, on avait fait une chose hier qu'on ne fait jamais. On s'est suivis en voiture tous les deux, ce qui est quand même très intéressant, comme annonce. D'une part comme annonce, c'est intéressant pour vous. Mais dans la circulation, tout ça, se suivre et vraiment se suivre sur 150 kilomètres, c'est des fois un peu stressant tout ça. Et alors, de temps en temps, je lui donne un petit coup de fil. Je lui dis non, attention, là, tu as fait un truc. Voilà. Mais c'est toujours par amour, si je peux m'exprimer. Il dit je suis directives par amour. Je suis directives par amour. Même avec mes amis. Mais c'est horrible, elle est au volant, elle conduit, vous l'appelez sur son téléphone. Alors qu'on n'a pas le droit. Alors qu'on n'a pas le droit. Oui, bien sûr. Pour me dire, attention, mettez le phare parce qu'il va commencer à faire nuit. Ou alors, ne dépasse pas là. Voilà, tout va là-bas. Et un jour, on a eu, je vous jure que c'est vrai, alors ça, c'est le moment un peu sérieux de la journée. On a eu un gros, gros accident dont elle s'est sortie. Parce que je la suivais comme ça et je lui faisais des appels de phare. Je lui disais, mettez veilleuse parce qu'il commence à faire nuit. Elle ne le faisait pas. Et je l'ai tellement énervé qu'elle a grillé un stop et pas une voiture arrivée. J'ai eu un accident, on a eu un accident. Alors ça a été terrible au niveau de la carrosserie. Dieu merci, pas de blesser, pas du tout. Ça m'a tellement énervé. Mais ça, ça, ça m'a marqué à vie. Oui, mais si tu continues, ça se marre que tu continues. Mais j'ai tendance à coucouner mes amis et à vouloir être responsable. Voilà, c'est ça. Alors, il paraît que vous avez un autre défaut. Vous êtes un peu fétichiste des pieds. Je suis. C'est un défaut. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi un défaut ? Je suis fasciné par les pieds des femmes. Un joli pied, pour moi, en tout cas, peut avoir toute mon attention. Mais c'est vrai que je suis fasciné par ça. J'aime un joli pied. Je trouvais que, par exemple, dans un exemple comme ça, Brigitte Bardot avait des pieds magnifiques. Marie-Line Monroe avait des pieds magnifiques. Pardon ? Deux ? Deux, oui. Oui, voilà. Donc, je suis fasciné par les pieds. Et tout petit déjà, je regardais les pieds des amis de ma mère. Et si elles avaient les pieds qui me plaisaient, je les aimais bien. Sinon, oups ! Voilà. Donc, c'est vrai. C'est un fétichisme. C'est fou, ça. C'est le pied, pas les chaussures. On ne voit rien. Oh, mais elle a des chaussures. Je peux vous dire qu'elle a très joli pied. Si, si, elle a très joli pied, je le vois. Mais je le vois à travers la chaussure. Je suis une sorte de monsieur Irma Lapompe. C'est un malade. C'est vrai, mec, vous auriez dû épouser un agriculteur hollandais ? Ou plus qu'un... Ou un pasteur. Oui. C'est tout à fait vrai parce que dans ma famille, on est agriculteur. Et que quand on est agriculteur, il fallait que j'épouse un agriculteur. Et ça aurait rassuré mes parents. Beaucoup. Mais quand lui est arrivé dans ma vie, ils ont quand même dit, mais tu es sûr ? Tu te rends compte dans ce milieu ? Qu'est-ce que vous allez devenir ? Il ne gagnait pas sa vie en plus. Pas trop bien, non ? Pas trop bien, un peu. Et en plus, j'avais un oncle qui était venu voir mes parents en disant, attention, ta fille va devenir une prostituée. On est bien d'accord. Tu sais ce que tu fais de l'emmener dans ce milieu ? Ah oui, ça a été terrible dans ma famille. Mais nous sommes des protestants calvinistes, il ne faut pas oublier. Très rigoureux. Bon, on s'est amélioré, mais je vous parle de ça. Je parle de ça, il y a... Il y a 47. Il y a 40 ans, 47 ans. Vous seriez obsédé, vous l'avez confirmé, par l'idée d'être en retard, c'est ça, Roland ? Ah oui, oui, je suis... Et j'ai des amis dans le métier que je ne nommerai pas, qui eux ne peuvent pas être à l'heure. Ça rend malade d'être à l'heure. Et ça les rend malade. Et moi, ça me rend malade d'être en retard. Je ne peux pas. Car je sais que je ne veux pas disposer du temps des autres. C'est tout. C'est une question de respect aussi. Si je suis en retard, c'est que je dispose de leur temps. Voilà. J'ai jeté un froid, non ? Non, je comprends très bien. Dans ma tête, je pensais à tous ceux qui ne sont jamais à l'heure. Qui sont en retard, oui. C'est terrible. Il y en a beaucoup. Tout le temps en retard. Vous savez, quand je vois arriver, par exemple, un jeune comédien qui a encore tout approuvé, on répète à deux heures, donc je suis là à moins cinq. Puisqu'on répète à deux heures. Je suis là à deux heures moins cinq. Et qui arrive à deux heures et quart en me bouvant un sandwich, ça me rend fou. Alors je pense que je suis un petit peu facho de ce côté-là. Et vous lui dites, évidemment. Bien sûr. Pourquoi tu ne laissais pas le metteur en scène lui dire ? Mais parce que le metteur en scène, des fois, n'ose pas. Et moi, je suis quelqu'un qui ose. La preuve, c'est que je suis acteur. Il faut oser, quand même. Parce que ce n'est quand même pas un métier. Mais vous pourriez laisser faire le sale boulot ? Non, j'ai tendance à le faire moi-même. Après, ça va être dur, les 250 représentations. Le sale boulot, je le fais moi-même. D'accord. Il paraît que vous avez toujours sur vous un magnéto pour apprendre votre texte. Oui, en période de répétition, je ne l'ai plus. En période de répétition, je l'ai tout le temps sur moi. Et dès que j'ai cinq minutes, à ne parler pas du texte. C'est un enfer, ce texte. C'est vrai que vous faites loge et appartement séparé ? Oui. C'est mieux pour... Qu'est-ce que ça veut dire, loge ? C'est-à-dire que vous avez une loge séparée et un appartement séparé. Oui, sur le même palier. Ça ne faut pas l'énerver. Sur le même palier. Sur le même palier, oui. Mais c'est ensemble et séparément. C'est un grand luxe parce que c'est sur le même palier, mais c'est moi qui lave ses slips, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais tout. Mais il a sa petite garçonnière, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. J'ai mon coin qui est insupportable pour les autres, où j'ai mes casques de moto que je collectionne, j'ai mes arcs et mes flèches. Ah bon ? Oui, tout le monde peut venir. J'ai beaucoup de bricolage. Ah, vous n'y allez jamais ? Jamais. Même pas pour faire le ménage ? Non. Ah non, non, non. Ça, c'est pratique parce que moi, récemment, j'ai apporté mes slips à ma voisine. Elle n'a pas compris. Mais c'est vrai, il a sa garçonnière sur le même palier et l'appartement, et moi, je ne rentre jamais chez lui. Oui, mais on se voit tous les jours, et on se voit beaucoup, mais c'est un luxe, c'est vrai. C'est vrai, c'est un luxe. C'est comme ça qu'on a tenu. Oui, voilà.